bonjour internautatrices et internautateurs ici Gaelden pour les jeux du cygne on se retrouve sur un live event un peu particulier aujourd'hui donc en coopération avec la communauté française de RimWorld qui a un discord bien à lui que vous pouvez retrouver dans le lien que je donne ici donc la communauté française de RimWorld a organisé un event de découverte sur le DLC Anomaly le DLC vient de sortir il est sorti la semaine dernière il y a jeudi dernier donc voilà l'idée c'est de faire un peu de bruit autour de ce DLC qui apporte beaucoup de nouvelles choses au jeu qui change beaucoup 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 de choses qui est bien sympa voilà donc l'idée voilà c'est de faire un petit truc vaguement compétitif mais sans trop se prendre la tête c'est pas non plus il n'y a pas de il n'y a pas d'objectif en fait parce que le gagnant sera avant tout remercier et récompenser pour avoir participé à l'event et voilà et puis bon il y a quelques gros noms dans les streamers français de RimWorld qui participent donc je ne m'attends pas à faire des étincelles face entre guillemets à eux ils maîtriseront bien mieux le jeu que moi et ils iront bien plus vite que moi et ils feront les trucs qui vont bien donc RimWorld on le présente plus trop c'est un vrai vieux jeu jeu de base jeu de survie et donc le dlc anomalie qui vient de sortir propose une vision un peu différente du jeu avec pas mal d'event sur les thématiques horrifiques donc les zombies les ghouls les revenants les spectres les trucs un peu bizarres les tentacules il ya un mélange de lovecraft de zombies survivors et autres qui se rajoutent et ça donne des trucs qui sont assez intéressants moi j'ai fait une partie que j'ai un peu avancé déjà donc j'ai regardé j'ai regardé aussi quelques vidéos pour pour me préparer un peu à l'event de cet après-midi donc c'est quand même deux trois trucs que je maîtrise à peu près mais voilà donc le le dlc pas donner un mais il ya quand même vraiment beaucoup de contenu dedans et voilà donc on va démarrer alors qu'est ce que qu'est ce que ça apporte déjà un nouveau fond d'écran ça apporte pas mal de mode qui se sont cassés la gueule parce que en passant il ya une nouvelle version la version 1.5 qui est sorti en même temps que le dlc et donc bah c'est parfois un peu la merde donc moi j'ai choisi de jouer cet après m avec le liste de mode que vous pouvez consulter ici bien c'est avant tout des modes quality of life dans les grands classiques donc elle est librairie harmonie xlib ya à l'eau tout le commande sense voilà je veux pas tous les lire mais voyez un peu vous pouvez voir un peu ce que je vais utiliser il ya rien qui révolutionne le jeu juste des petits des coups de pouce à droite à gauche pour pour m'aider un peu alors donc avec le dlc on a un nouveau scénario qui apparaît qui s'appelle l'anomalie votre expédition scientifique a enfin atteint la planète lointaine d'où provient le signal anormal qui est émis par une par un antique monolithe archothèque pendant que vous observez la structure depuis l'orbite le scanner se met à diffuser une voix brouillée qui ne cesse de répéter votre nom une membre de l'équipe pousse et encore quelques petits feux petites fautes de traduction une membre de l'équipe de l'équipage pousse soudain un hurlement lorsque sa chair commence à se liquefier à se transformer c'est alors qu'un rayon d'énergie aveuglant jaillit de la planète et détruit votre vaisseau vous avez dérangé une entité aussi ancienne qu'inhumaine remarque il s'agit d'un scénario difficile qui n'est pas recommandé pour les joueurs débutants ça tombe bien je le suis pas trop donc on commence avec alors le d'autres factions ça s'appellera expédition de recherche on va commencer avec une goulée trois colons puisque ça c'est une modification qu'ils ont apporté quelques jours après le après la sortie du del c1 ils avaient constaté qu'une goulée de colons c'était un peu chaud play on en aura trois de recherche supplémentaires par rapport à atterrissage forcé savoir portes de sécurité et batterie portes de sécurité étant une nouveauté alors je sais pas si c'est une nouveau ça doit être une nouveauté de du dlc ça doit pas être une nouveauté de la 1.5 donc c'est pas parce que ça n'a pas d'intérêt ou quoique on va avoir un incident programmé et puis on a donc ces équipements là qui vont nous tomber dessus enfin qui vont nous aider donc on a quand même beaucoup d'acier on voit 1500 800 plus 700 pas mal de débris de vaisseaux aussi qu'on qui nous permettra de récupérer encore de l'acier et puis d'autres composants composants pardon la seule chose c'est qu'on va commencer avec zéro thune donc ça ça modifie un tout petit peu certains aspects du jeu au début en particulier on pourra faire zéro commerce alors j'ai décidé de jouer en avec randis donc le narrateur hasard et puis je vais habituellement joue plutôt en perdre perdre est amusant là je vais quand même diminuer d'un tout petit cran la difficulté en mettant du sang et de la poussière je mets le mode rechargeable à tout moment parce que parce qu'on sait jamais si ça va jamais ça déconne voilà ensuite alors j'ai choisi de jouer sur la graine qui s'appelle les jeux du signe avec 50% de couverture une population un peu plus élevée coucou à l'astre bienvenue sur le live et coucou à 4 1 merci ouais ça va bien et toi on va comment on commence tout de suite on commence tout juste hop voilà il ya quand même pas mal de mode mais il ya plein de petits mode et canton je me disais heureusement qu'il est là je vais jouer à rim world sans avoir canton j'aurais presque été déçu tu peux être une goule si tu veux je t'autorise être une goule tiens zut il n'y a pas exactement bizarre alors on va jouer dans la jungle on va jouer ici j'ai un peu tout non c'est pas là c'était la calcaire et grès sur une grande colline on va jouer sur cette carte là donc dans la jungle tropicale voilà proximité de la route qui nous permettra de nous déplacer plus facilement loin des zones très montagneuse proximité de cette colonie là donc avec laquelle on pourra faire du commerce ouais on va oui bah oui la jungle avec du marbre enfin c'est logique et du grès on va bouffer des bananes ouais alors dans les choses nouvelles on va donc va prendre une idéologie fluide dans les choses nouvelles on va se alors j'en ai j'en ai préchargé une je peux pas la chargée ici on va charger donc dans les nouveautés je disais il ya un un mème d'idéologie qui s'appelle ritualiste qui va nous obliger à faire voilà qui est vraiment orienté sur le dlc sur sur les nouveautés qu'elle apporte en particulier le besoin de faire des comment de faire des rituels voilà mais j'ai j'avais déjà préparé une idéologie qui s'appelle le signe noir voilà donc qui est une idéologie animiste donc on a un joli oiseau noir comme comme effigie donc dans les choses qui sont obligatoires qu'il ya dans dans le même ritualiste il ya les trois événements qui sont marqués un peu en gris un peu plus clair donc d'une part les études du néant qui sont vraiment une spécificité du dlc vont être plus rapide par contre la recherche normale pourrait être lente elle peut même être extrêmement lente mais alors là c'est en termes de difficultés déjà que là c'est difficile de faire des recherches et d'avancer sur les recherches c'est extrêmement lente j'ose même pas imaginer ce que ça donnerait et puis et ben il va falloir faire des rituels façon régulière et tu vois l'adjectif en lien avec le idéologie ce sera signésque les noms des membres ce seront des anathidae la sale rituel c'est une mare voilà donc les rituels psychiques il faudra en faire régulièrement pour pour avoir des bonus de mood et sinon on va avoir un débuff enfin voilà un malus de mood pour le reste j'ai mis les noms des rituels où ils sont relativement évident qu'est ce que j'ai changé aussi j'ai mis à mon fil libre qui permet de pas s'embêter avec les histoires de mariage ou autre utilisation des organes acceptable parce que c'est toujours pratique donc le chef c'était pas vicar esprit j'avais modifié ça ne m'a pas enregistré qu'est ce que je veux c'était gueule et ce sera grand démon et grande démone pour en hommage à chobiti hop voilà et ce sera chaman emplumé ce sera l'emplumé le chaman il devra porter une cape de pluie voilà j'ai mis des des festivals qui permettent de recruter du monde ce sera pratique ça permet de voilà de d'accélérer les recrutements voilà donc à s'appeler le sapin rituel ça va s'appeler le sapin à plumes hop voilà des bancs un calice mais tout changé je vais sauvegarder ça non je mets pas à tout moment parce que sinon c'est vraiment trop qu'il te qu'est ce noir hop voilà et bien entendu les animaux vénérés seront les canards si voilà on a plein de canards dans sera content voilà donc pour l'idéologie à tout moment c'est presque un peu trop simple comme ça ça me le fera régulièrement et puis voilà et puis maintenant il va falloir trouver nos différents colons donc j'utilise de le mode qui s'appelle random plus qui permet quand même d'avoir un tout petit peu un tout petit peu de deux choix dans l'aléatoire je vais avoir trois donc trois colons un qui sera spécialité enfin voilà sur lequel j'aimerais qu'ils soient en tir agriculture artisane associabilité voilà ça permet de me répartir un peu là si je fais aléatoire et ben il fait un certain nombre de rorolle jusqu'à trop tomber sur quelqu'un qui a ce qui est demandé alors lui il m'intéresse pas poumons de masse de chair ça ça fait partie de ces voilà on est vraiment typiquement dans les trucs du dlc résistance à l'environnement toxique le qui est bon reclus ouais interdit de travaux ménagers bof en début c'est vraiment chiant ça donc ça on va pas prendre tentacule de chair voilà encore des trucs du dlc 1 c on est vraiment du dans du lovecraft et c'est en psychique pourquoi pas avec tir agriculture artisane associabilité deux étoiles pas mal celle-là elle me plaît allez bisous merci d'être passé à quatre bon bon tournage avec cet entacule de chair ce sera parfait donc ça ça va être notre premier toujours alors ensuite mon deuxième sera construction cuisine médecine et intellectuelle alors qu'est ce que tu vas me trouver une vilaine blessure agile joyeux c'est pas mal ça mais pas de travaux ménagers j'en veux pas au début et puis 0 0 quand même besoin d'un peu de stade de combat dans ce jeu les pessimistes déterminés bof le pessimiste en début respiration terrifiante boulimique pas terrible hop dans le poids estomac de masse de chair facteur de risque d'intoxiquer ah il peut pas il peut jamais être intoxiqué plutôt pratique pyromanes ça c'est pas terrible le mec qui t'allume des feux tout seul comme un grand et à des stades plutôt sympa sinon mais pareil ouais j'ai bonne mémoire résistance psychique pas de travaux ménagers j'en veux pas tendance tu j'en veux pas cannibale respiration pas d'action violente j'en ai besoin reste ça c'est pas bon c'est pas bon le coeur boucher mesochistes cupid boulimique parfait pas d'action violente et paille et celui-là il est parfait artistique pas d'action violente j'en veux pas bon même si en vrai c'est moins grave de pas avoir de possibilité d'action violente dans ce jeu enfin avec parce qu'on a quand même la boule qui est c'est comme assez tanki donc ça c'est un enfant ouais c'est quand même vraiment léger un enfant toxico non mais je te jure jaloux j'en veux pas masochiste pas d'action violente d'octambule camimale robuste à ces cons le robuste avec pas d'action violente psychoïdes de bof et même donc pas terrible tout ce qu'il me propose hop là il n'a pas trouvé un rôle mis sur mille ça veut dire qu'il n'a pas trouvé avec les les critères demandés enceinte deuxième trimestre oh putain et ma trainard pas d'action il le fait exprès sérieux c'est ouf je vais me rajouter sur le filtre sensibilité psychique à aller avec un oeuf digouane fécondé ok voilà pour notre deuxième construction cuisine médecine intellectuelle notre troisième va avoir comme prérequis hop du tir du minage médecine intellectuelle si un minage médecine intellectuelle délicat douillet c'est pas terrible mais bon délicat et douillet ouf euh lui il vivra pas longtemps il a des sacrément bonnes stats mais il faudra vraiment que je le laisse bon en même temps il tombera tout de suite par terre mais allez on va le garder et pour notre ghoul euh toc 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 on va prendre bon rien de bien voilà juste faire en sorte qu'elle soit euh qu'elle soit forte en mêlée volonté de faire robuste travailleur né ça sert pas à grand chose euh elle peut donc les ghoul peuvent régénérer mais celle là elle a euh des stats plutôt sympathique 11 en mêlée très entière allez on va être parti avec ça et puis on fera les renommages ensuite donc vous voyez euh normalement en bas à droite euh vous voyez le logo qui est le logo du de l'event hein qui permet de de nous identifier aussi et puis j'ai mis un compteur euh ce compteur euh bah c'est il va falloir que voilà qu'on compte des points euh en fonction de de notre réussite sur le DLC c'est un peu l'objectif donc je vais rajouter il faut que je les rajoute à la main euh donc pour chaque euh entité qu'on va capturer pour chaque recherche anomalie qu'on fera ou pour chaque event en lien avec anomalie euh que l'on subira et ben on se rajoutera un point et ça permettra de euh désigner à la fin qui est vainqueur ou qui ne l'est pas alors le monolithe attirer un rayon d'énergie qui a détruit votre vaisseau et fait muter votre équipage seule une poignée d'entre vous a réussi à atteindre la nacelle d'évacuation malgré cet incident votre mission est loin d'être terminée si vous parvenez à en apprendre davantage sur le monolithe vous découvrirez peut-être un moyen de le neutraliser ou d'exploiter son pouvoir voilà on atterrit ici bim 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 donc on a 4 nacelles puisque nous avons nos 4 euh personnages donc Barrella, Lagoule et puis Nicole avec sa tentacule euh Dez et Taras alors si vous voulez que je renomme vos personnages n'hésitez pas à me l'indiquer euh je le ferai sans problème euh Randy Randy en je me suis mis en tuc 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 non c'est pas là c'est on va lire le scénario non c'est pas là non plus c'est gameplay choix du narrateur je suis en Randy du sang et des poussières de sang et de poussières pas je joue que en Randy alors sur cette map nous avons ici un monolithe enfoui donc ça c'est vraiment le truc du DLC euh ce monolithe va on va devoir l'étudier donc pour l'étudier bah je vais devoir me mettre pas trop loin donc on est dans la jungle euh ce qui fait que bah on a pas mal d'arbres en particulier donc ça ce sera plutôt pratique sur le long terme euh on a pas mal de pierres aussi puisque je vous ai mis dans les collines et euh voilà donc on a une zone en plus dans le coin qui est plutôt sympathique euh voilà il sera parfait au milieu de la base exactement le seul défaut euh c'est que j'ai pas trop de zones cultivables à proximité euh mais cette zone là clairement pour en faire une base est sympathique mais euh voilà je pense que bah je ferai de la culture euh pas sur les pas sur du du terrain fertile parce qu'ils sont un peu loin en tout cas au début là c'est vrai que je vais être bien planqué alors il faut que je fasse gaffe parce que là on a des zones marécacheuses sur lesquelles je vais pas pouvoir faire autre chose que du bois donc ça c'est un peu un peu gênant mais euh voilà j'ai quand même je suis quand même assez bien alors j'ai un petit danger antique ici que je vais pouvoir ouvrir assez rapidement euh ou pas d'ailleurs parce que je sais pas du tout les gérer correctement euh est-ce que j'en ai un autre de danger antique je ne sais pas j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression voilà euh alors dans les nouveautés du Dell du alors ça c'est les nouveautés de la 1.5 salut Xebus bienvenue sur le live dans les nouveautés euh vous avez un truc de recherche qui permet bah voilà si vous cherchez où est-ce que vous avez du métal compacté ou bien des objets que vous pouvez casser qui sont en métal ou en n'importe quoi et bien vous avez un outil de recherche qui est quand même assez bien foutu euh euh qui permet de bah de retrouver facilement euh vos objets 3 sur sa map pas mal j'ai déjà vu 2 mais 3 j'ai jamais j'ai jamais vu voilà alors comme j'ai eu le tool hop je vais tout autoriser bim 56 objets autorisés et puis bah on est parti donc on va essayer de s'installer autour donc on va se faire une grande une grande pièce euh donc j'ai du bois au départ euh je pourrais euh alors j'ai rien qui est ouais j'ai un peu de bois coupé au départ donc on va se faire une grande pièce hop autour du monolithe ou juste à côté je vais peut-être faire parce que ça prend un peu de place je pourrais je vais commencer à côté ah non je vais d'abord avant avant ça travail hop on va faire nos priorités pompiers ah là j'en ai un qui fait pas de hop euh sauver tac 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 médecin j'ai deux bons médecins ça c'est cool hop repos je le laisse en 3 transport plus nourrice tac tac manutention ça je le mets en 1 HV en 2 donc joli et je mets 4 pour tout le monde dresseur et coucou le signe bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien depuis ce matin Taras qui sera chasseur cuisinier alors tic 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 ouais c'est bon donc mon cac ce sera alors j'ai barré là bien entendu qui sera mon cac et ici tire 3 pour les deux donc ils vont tous les deux être chasseurs Nicole et Taras n'hésitez pas à me donner d'autres noms je j'insiste beaucoup faut vraiment pas ah très bien c'est important les petites virées hop forgeron tac 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 toi je vais te mettre en 3 non 3 recherches donc j'ai besoin de deux chercheurs impérativement du coup hop 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 alors tu veux alors il y a alors il y a pardon c'est vrai que Canton m'avait demandé d'être d'être la goule je suis il l'avait demandé tout à l'heure c'est vrai qu'il faut tu tu d'aime Canton tac Canton le Space Marine c'est une goule c'est ça le médecin alors j'ai deux médecins j'ai Swadez qui est constructeur médecin qui fait un peu de recherche qui sera cuisinier et mon deuxième médecin c'est Taras alors lui c'est un super médecin qui fera en plus du minage de la recherche un peu d'artisanat et sinon j'ai Nicole qui a qui a un bras à la place de une tentacule à la place du bras qui augmente la manipulation alors Taras ce sera en plus je Taras c'est quand même un peu bizarre comme le signe comme ça ça te va ou le signe slash noir pratique la tentacule je ne sais pas exactement d'ailleurs sur quoi sur quoi influe la manipulation je ne sais pas ce que ça modifie quels sont les stats qu'ils ont modifié donc voilà j'ai fait mes plannings hop non je vais plutôt faire ça hop donc il me faut ma zone de stockage tac ma décharge tac ouais mais je ne sais pas ce que la stat manipulée sur quoi ça a un impact en fait structure tac on va faire tac non ça ne va pas tac alors on va le laisser pour l'instant juste à l'extérieur on va faire des portes de de 11 par 11 tac voilà donc là il faut que je fasse gaffe ouais je suis sur une zone où je ne pourrais pas mettre autre chose que du bois hop manipulée chirurgie craft utilise des armes d'accord il est où mon dieu il est là tac hop hop à la limite là je vais plutôt faire non alors sinon je vais descendre de 2 histoire de de pas ce serait plus mal tac tac hop 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 tac non c'est pas ça que je voulais faire oui si c'est tac comme ça j'évite la zone où je peux pas mettre de pierre tac tac et tac et du coup je vais faire je vais faire une zone agricole sur tout ce que j'ai là tac tac hop hop voilà et on va faire pousser du riz hop il me manque un là c'est non c'est une c'est du marécage donc du coup toutes les zones que je vois en orange ici ne supportent pas d'autre chose que du léger alors il y a une recherche qui permet d'assécher le marécage mais c'est loin d'être un truc que je vais faire tout de suite hop plein de riz et puis il faudra que je chasse aussi parce que donc la goule l'une de ses particularités c'est que elle ne mange que de la viande donc si je ne chasse pas et ben je elle va se retourner contre moi donc il faut faire un peu gare à ça donc alors du coup non en fait ma zone on va faire une zone de stockage à l'intérieur là et dans laquelle je mets pas toi s'il te plaît n'y toi là tac donc dans laquelle je mets tout ce qui craint l'extérieur donc c'est dans les ressources brutes j'enlève acier bioférite bois j'ai de place d'acier uranium c'est loin dans les recherches ouais c'est clair faut pas s'attendre à pouvoir faire tout de suite des trucs pour assécher hop ma décharge ici je mets dedans tout ce qui va pas tout ce qui va à l'extérieur hop les blocs de pierre voilà et je peux l'agrandir un peu tac allez on est parti dans un challenge qui demande mais non j'ai j'ai des ils sont pas nuls en recherche c'est juste qu'en fait c'est lié à l'idéologie que j'ai choisi donc ritualiste tu n'étais pas là quand j'ai fait la présentation de notre idéologie j'espère que tu l'apprécieras sachant que le chef s'appellera grand démon ou grande démon donc on a une idéologie de ritualiste qui font qu'on est très efficace en recherche sur le néant par contre on est lent sur les recherches normales hop voilà donc là tac il faut que je fasse des lisses en bois dans un coin tac avec une petite table de nuit au milieu tac pour qu'il soit content et puis ça je vais demander à celui de qui mon chercheur qui se rapprochera en recherche c'est qui c'est ça peut être des hop des tu vas ah non sauf c'est ma celle qui fait la construction des élevés on a juste un mal de 50% sur la vitesse de base non j'aurais pu avoir il y avait 25% le pire c'est 25% qu'est-ce qu'ils font ah oui bouquine là non mais attendez vous êtes gentil mais dans les objectifs c'est quand même d'abord de transporter ce dont j'ai besoin vous serez mignon mais les bouquins ce sera pour plus tard donc les bouquins ça fait ça fait urgent hop allez Nicole et le signe on transporte alors ton premier enfant éternel mais tu promets de ne pas le manger de ce griffure de mon ancien si tu veux je peux aussi renommer Dez ou Nicole la couille qui va bouffer le gamin assez glauque alors pardon Nicole tu vas pas me faire du transport plus non c'est pas ça que je voulais faire le transport plus ça viendra en 3 euh tac dans l'idée c'est quand même d'abord de faire ce qu'il faut pour survivre euh je vais faire une table aussi tac une table en 2 par 4 hop et 2 chaises bon on dort dehors pour le premier soir c'est quand même assez classique hop euh du coup j'ai pas encore commencé le signe hop et dès que t'es réveillé hop dès que t'as bouffé allez tac on va inspecter le monolithe et voilà donc là hop j'augmente mon compteur de 1 euh premier aven donc le monolithe en métal sombre est chaud au toucher et le signe a l'impression d'entendre un léger bourdonnement emmené mané les lignes tracées sur sa surface poussiéreuse ressemblent remuées en prenant des formes perturbantes le signe se concentre sur ses formes pour tenter de les comprendre oui décomprendre alors que le bourdonnement s'intensifie les formes commencent à envahir la vision de le signe mais la surface ne change pas de l'énergie se propage dans l'espace vide alentour une forme noire apparaît dans son esprit l'anomalie s'éveille euh continuez à se concentrer sur l'anomalie vas-y recherche tiens d'ailleurs qu'est-ce qui me donne mes livres qu'est-ce qui m'apporte ah au mêlée c'est bien tout le monde aura une base en mêlée qui sera pas trop crade sociabilité médecine bah c'est pas mal aussi ça c'est même plutôt plutôt vraiment bien comme livre alors c'est pas des livres qui permettent de la faire de la recherche mais tant pis euh couteau en métal ah oui j'ai pas j'ai pas mis mes armes c'est un peu con et voilà donc le monolithe s'est éveillé ah oui du coup j'ai très mal placé ma porte alors plus un pendant que le monolithe se transformait une vision cauchemardesque à Assaï le signe en un instant il a compris le monolithe est une porte à peine entre ouverte pour le moment une chose plus terrible qu'on ne peut l'imaginer est en train de s'éveiller de l'autre côté et s'insinue dans notre réalité malgré sa peur le signe ne peut pas résister à sa curiosité et affirme qu'il pourrait en apprendre davantage si on lui laissait le temps d'étudier le monolithe catégorie de bâtiments débloqués anomalies onglets de recherche débloqués anomalies codex des entrées des entités débloquées vous pouvez maintenant étudier le monolithe les monolithes et d'autres entités pour gagner des points de recherche sur l'anomalie donc voilà le coeur du DLC alors j'ai pas vu ce que vous m'aviez dit oui un monolithe gloire à la grande démone bien entendu les grands anciens se prestonneront devant la grande démone alors ma porte est très mal placée donc on va mettre un cran en dessous du coup et du coup la table il va falloir que je la mette ailleurs tac hop architect elle est où la table là la table on va la mettre là du coup tac tac voilà donc là annuler et voilà alors donc qu'est-ce que l'on a dans le DLC anomalies donc on a un nouvel onglet dans architect pour l'instant on peut juste faire un enclos un enclos c'est ce qui va nous permettre de de confiner des entités pour pouvoir les étudier on a d'autres choses pour qui nous permettent de faire cela mais pour l'instant il faut que je modifie une option une option de quality builder pour l'instant je veux juste du normal s'il te plaît merci voilà donc ça c'est une première chose qu'on a débloqué deuxième chose qu'on a débloqué c'est le codex des entités auquel on peut accéder en allant ici le scolet devant oui sans doute voilà donc on a débloqué deux entités hop plus deux on a quatre points voilà donc ça c'est tout ce qu'on va pouvoir étudier il y en a pas mal et il va falloir avancer dans ses recherches si on veut pouvoir profiter de ce qu'apporte le DLC de même brume grise qui est apparu un épais brouillard s'est abattu sur cette zone il a l'odeur d'une chose ancienne et étrangement pique la peau sa couleur grise anormale suscite l'effroi de ceux qui le voient je vais pouvoir améliorer tout à fait canton donc là normalement alors on le voit pas normalement il y a un truc si voilà j'ai un truc qui s'appelle brume grise donc il va faire que je vais choper un malus pendant un certain temps il me semble normalement je vais avoir un malus de mood ah le cadavre putréfié celui là il est pas terrible il va vite falloir que je m'en débarrasse euh tout tout je vais faire tout de suite une zone pour mettre pour planquer les cadavres euh pour éviter que je les vois tout le temps là par exemple tac euh on va mettre tout effacé on veut juste euh les produits frais pourris non pourris pour l'instant et on veut les cadavres euh dans du manoïde et donc ça je voudrais que vous me le viriez tout de suite parce que le manu de mood permanent c'est quand même pas génial pourquoi ah mais non je suis con non mais en fait c'est ok c'est ma faute euh là il faut que je le mette en priorité critique euh en fait j'aurais jamais dû le le en fait c'est normal qu'il me l'ait qu'il me l'amène ici euh tac non tu veux pas pour moi ça s'il te plaît euh qu'est-ce que je disais oui alors ensuite donc dans les recherches non c'est pas ça que je voulais c'était recherche on a l'onglet classique avec les recherches où il y a rien de nouveau je crois dans ce DLC euh à part le fait qu'on ait déjà les batteries et les portes de sécurité euh et on a un nouvel onglet qui est l'onglet anomalies et donc dans cet onglet et bien on va avoir un certain nombre de recherches qu'on va pouvoir faire euh donc au début on va pouvoir faire des provocations du néant qui va nous permettre de faire des invocations euh récolter de la biophérite ou confiner les entités euh donc je vais commencer par cette recherche là et on va voir qu'effectivement je vais pouvoir améliorer canetons euh je vais pouvoir faire d'autres canetons des petits canards euh je vais pouvoir l'améliorer je vais pouvoir ressusciter si jamais canetons meurent je pourrais le ressusciter euh horrible carrément ouais pour l'instant on va se contenter de ça et puis on les refera plus tard hop il est médiocre on se contenterait de ça ah celui-là est bon voilà bon j'ai déjà mes 4 lits table 2 normale on garde euh tac pour l'instant on garde tout pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas modifié option option de mode bon si c'est normal normalement il n'aura pas oublié je suis prêt bon abrisseau héros voilà donc ça aussi encore une nouveauté euh des pousses d'arbrisau héros où sont-ils ils sont loin il ne faut pas beaucoup m'en servir ici ça c'est des trucs qui peuvent être pratiques parce que ça mange les cadavres euh si ça avait été plus proche j'aurais sans doute mis cette zone à utiliser mais bon là ici on s'en contentera il perd un par jour dans 98 jours il sera détruit euh Nicole j'aimerais que tu me récoltes ces palmets là s'il te plaît ainsi que lui ainsi que lui voilà ça y est on peut couvrir hop hop voilà ça y est on est dans une pièce fermée alors je vais avoir besoin très rapidement d'énergie euh je vais faire un générateur à bois euh que je vais mettre euh je le mettrai là je le mettrai là avec le monolithe ça n'a pas beaucoup d'importance euh il faut juste que je le couvre hop et je vais faire de la lumière tac 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 les lampes murales ça aussi c'est une nouveauté du de la version 1.5 alors pour l'instant je vais peut-être me contenter d'en mettre deux par pièce je vais voir si ça suffit euh tuc 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 je vais voir si ça éclaire comment et en murale c'est quand même très très pratique euh euh il me faut aussi l'énergie et conduit caché donc ça ça fait partie des choses grandioses de la 1.5 qui font que on a plus des câbles qui se baladent partout dans notre base euh je n'ai pas chopé mes armes euh j'ai quoi comme armes alors ça c'est un mode que j'utilise qui s'appelle weapons j'ai un fusil à pompe et un couteau donc il y a trois colons et donc sur les trois colons il y en a un qui n'aura rien euh une petite éolienne en cas de pénurie oui oui je vais je vais aussi faire ça bon pénurie de bois il y a peu de chance que j'ai ça euh bon alors ceci dit vous allez repasser en transport plus priorité 2 histoire de ramener tout à la maison défense nécessaire viande difforme merde j'ai déjà ma viande qui a pourri alors voilà là j'ai de base j'ai une plateforme de détention qui va me permettre de capturer des entités euh je vais la faire pour commencer euh je vais en mettre je vais tout de suite la mettre ici et euh je vais refaire un mur en bois hop non mauvais plan je vais te reprendre tac tac entourer euh donc j'ai fait combien euh un deux trois 4-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 11 tac Je vais tout de suite me refaire une autre pièce 11x11, activité, et puis avec des portes donc comme ça, non c'est pas ça que je voulais, c'est la porte s'il te plaît merci, 2, 4, 5, tac, 2, 4, 5, tac, occulteur découvert, et ben voilà, hop, non je ne l'ai pas encore capturé, donc j'ai découvert un occulteur, les occulteurs c'est une abonnée créature sortie de nulle part, donc ça fait partie des créatures du codex, et ça craint carrément parce que j'ai pas d'armes, et donc c'est la merde, il va falloir qu'Anne-Thon, tu ailles défoncer l'occulteur s'il te plaît, et rapidement, qui est-ce qui tire ? Non, toi t'es en mêlée, mêlée, il est où le couteau ? Il est où mon couteau ? Tac, tac, il est ici, donc Dès, tu vas s'il te plaît, aller t'équiper d'un couteau, toi tu vas aller prendre le fusil à pompe, et toi tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir par là, on va éviter de se, ouais, ouais, mais sauf qu'il le distrait, mais pas assez vite, l'occulteur va très très vite, voilà, donc chacune des entités qu'on va découvrir, nous permettront d'avoir une recherche spécifique, donc ça c'est le détecteur de proximité, qu'il faut que j'installe tout de suite, qui permet justement de repérer s'il y a une créature, alors maintenant que t'as ton arme, tu viens, s'il te plaît, et toi même chose, tu viens là, t'es au caneton, ah merde, du coup, elle a fait le tour, la loose, allez, cours, cours le cygne, cours, yes, tac, c'est bon, hop, waouh, des prend chair, euh, va le taper avec tes petits points le cygne, ça y est, bon, c'est mon premier blessé, caneton, t'as pas été très efficace, euh, alors je vais, du coup, faire, pour l'instant, temporairement, un enclos ici, mais très temporairement, parce que ça va pas plaire du tout, euh, à mes baisse, à mes colons, d'avoir, euh, une entité dans leur chambre, voilà, donc, là, je me gagne un point, des étoux cassés, ouais, non, mais j'ai, je reconnais que, c'était pas forcément, qui est-ce qui soigne, et bien c'est le cygne qui va soigner, bien d'ailleurs le cygne, tu te soigneras tout seul, euh, euh, tu vas laisser, tu vas laisser le cygne, t'occuper, hop, soigner d'aise, et toi, tu vas soigner, l'entité, donc, là, j'ai quoi, confinement, 28, donc ça, c'est pas terrible, ça veut dire qu'il faut vraiment que, je me dépêche, donc ça, je vais même l'installer tout de suite là, euh, donc là, mon entité va se barrer, parce que, je, j'ai pas un confinement suffisamment important, pour, pouvoir la, la capturer vraiment, hop, par contre, si je la transfère ici, normalement, ça devrait le faire, ouais, capacité, capacité de confinement, 36, donc là, ça va le faire, tiens, hop, donnez-moi, un transfert, voilà, mais, voilà, ça, ça va pas plaire du tout, il y a un monstre dans mon lit, moins 15 de mood, autant dire que, voilà, faut, faut éviter de laisser ça ici, donc, l'enclos, je vais le refaire là, allez, dodo pour tout le monde, et donc, lui, maintenant, je vais pouvoir l'étudier, même 30, 40, qu'on finit. Ils sont pas très, très contents. Allez, j'ai besoin que tu construises, madame. Toi, il faut vraiment que je te mette en, transport plus, non, c'est toi, il faut vraiment que tu construises en priorité. Planning, je m'en suis pas occupé, hop, on va leur faire du loisir, un petit piqué de fer à cheval, hop, dans la base, une petite table d'échec en bois, ici. Ce livre-là, il fait quoi, lui ? Témoignage de la corruption. Celui-là, il doit faire une... Alors, risque de crise mentale, plus 4,3% par heure, pas terrible. par contre, ça va me permettre de rechercher provocation du néant. Alors, c'est pas ouf, parce que provocation du néant, c'est un peu la recherche la plus rapide à faire. Donc ça, pour le coup, c'est un peu dommage, mais c'est pas si... J'ai plein de constructions échouées. En même temps, je suis dans le noir, donc ça va être peut-être pas. Fournisseurs militaires. Alors, j'en ai rien à carrer de ton fournisseur militaire. J'ai pas une thune. Très gentil, merci de venir. C'est qui qui cause sociabilité ? C'est Nicole. Hop. Nicole qui cause, mais de toute façon, je sais très bien. Non, je peux pas vendre l'entité. Qui fème du riz, pour l'instant. Alors, si, je peux revendre éventuellement, mais à la limite. Sérieusement, je vais vite le revendre, celui-ci. Parce que... Parce qu'il apporte quand même pas grand-chose. Je peux revendre mes oeufs d'Iguane fécondés. C'est dommage, parce qu'un PM lourd, en début, ce serait sympathique. Mais je peux vraiment rien lui acheter d'intéressant. Sans argent, c'est compliqué. Hop. Tac. Voilà. Donc là, le signe étudie typiquement les entités. Et donc, ça me donne des points de recherche. Ces points de recherche, je les gagne comme cela. bon, tu ne voudrais pas me faire de l'électricité, toi, avant de pioncer. Goules affamées. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Donc la goule, il va falloir... Il va falloir aller la faire chasser, la goule. Je n'ai pas de prédateur. Hop, là, j'ai un petit Cazohar. Tac. Canneton, tu vas m'attaquer. Eh ben, tu rigoles, mais c'est vraiment très très fort. en plus, bon, je lui ai donné le très robuste, mais le Cazohar, ce n'est pas très content, mais Canneton va lui mettre sa raclée. Normalement. Ah oui, d'accord, en plus, je me fais aider. Je risque plus de me prendre une bastos. Voilà. Hop. Voilà. Tu peux consommer directement. C'est un peu de micro-gestion à faire, mais bon. Hop. Et voilà. Douriture, 100%. Voilà. Un peu de lumière. Ça éclaire comment ? Oui, ça y est, ça suffit. Deux, ça suffit pour éclairer toute la pièce. Oh, un petit cadeau. Ça, c'est gentil. Oh, une machuie en calcaire. Alors là, je dois bien avouer que j'en ai rêvé. C'est vraiment le... Alors, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien parce que du coup, je vais quand même la donner à le signe, mais bon, quoi. Capsule de cargo. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Du jade. Bon, je ne peux pas dire que j'en ai vraiment besoin, mais je ne vais pas non plus cracher dessus. Alors, comment va-t-on appeler notre notre faction ? Est-ce qu'on l'appelle les jeux du signe basiquement ou est-ce qu'on lui donne un autre nom ? Ou est-ce qu'on l'appelle la découverte de l'anomalie ? Allez, la découverte de l'anomalie avec un A majuscule. Comment va s'appeler notre ville, notre colonie ? La Marocine. La Marocine. Voilà. Un groupe de voyageurs passe. Tac, tac, tac. Alors aussi, je suis prudent que cela puisse paraître. Le monolithe est suffisamment bas pour qu'on puisse faire un toit au-dessus. Par contre, un arbre, on ne peut pas... Ah, mon iguane a éclos. Mon bébé iguane. On n'a rien à secouer, mais je suis content de savoir qu'il a éclos. Voilà. Bon. Alors, là, tu vas pouvoir me le démolir. Les trucs qui sont horribles, médiocre. Médiocre. J'ai la base. Hop. Médiocre. Toi, t'es quoi ? Normal. Très bien. Défense nécessaire. Donc, il va falloir que je me préoccupe de défendre ma base. Alors, je vais pouvoir assez rapidement faire des murs. Ça, c'est quoi ? C'est du métal. Je vais pouvoir le récupérer rapidement. Je vais pouvoir facilement me faire un point de... un choke point. Eh bien, écoute, je comprends ton dilemme. Je comprends ton dilemme. Il faut choisir. C'est le problème de... le dur métier de... de vidéaste. Pourquoi est-ce que normal, il veut me les détruire ? Et je... j'ai mon mode qui déconne. Hop. Visiteur. Avec des objets à échanger. Bien. un lit n'est plus attribué à la signe. Je sais. Mais, c'est pas grave. Je perfectionne. Putain. Je fais gaffe. Parce qu'elle me fait un peu n'importe quoi, la cocotte. Médiocre, ça, j'en veux pas. On est d'accord. Normal, je garde. Ah. Bon. Voilà. Ok. Je commence à voir du mobilier correct. Qu'est-ce que tu vas me faire ? De l'acier. Je vais chercher de l'acier. Très bien. Sous-traiter. Tu crois qu'on fait quoi, caneton ? Nous ne sommes que des sous-traitants. Bon, en vrai, j'ai fait beaucoup, beaucoup trop de riz. Alors, qu'est-ce que tu vas t'attaquer ? À quoi vas-tu t'attaquer, plutôt ? Là, j'ai l'arbre anima, si je veux. T'as pas un autre casuar, là ? C'est pas mal. Pas trop loin, tiens, là, t'es... Des capybaras. caneton va manger du capybaras. Crunch. Maintenant, tu peux manger le capybaras. Ça te fait combien ? Ça te fait passer à 43% ? C'est pas assez. 55, 68. Bon, ça va. Si, en fait, d'accord. Ça fait passer à 100% même. Boum, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils s'étaient arrêtés au milieu, mais bon. Nicole, tu iras voir ce qu'ils ont à vendre, même si, à mon avis, ce ne sera pas très intéressant. Alors, ceci dit, je pourrais transférer l'occulteur ici. Attends, tac, transférer l'occulteur ici. Nicole, bon, trop tard, tant pis. L'igouane, ça va être tant pis pour lui. Hop. Bon, il pourrait aussi... Le bébé igouane, c'est moche. Il va me falloir... Il va me falloir... Il va me falloir... Production... J'ai besoin d'un atelier de tailleur de bois pour me faire de la caillasse. On va le mettre ici. Non, attends. Je ne voudrais pas t'occuper de transférer. Voilà. Ensuite, déplacer. Tac. Tac. Et on va retransférer l'occulteur ici, tout de suite. Voilà. Donc ici, il ne s'échappera plus et on fera nos recherches comme il se doit. Donc, production, on avait 10. Un établi de tailleur de pierre que l'on va faire là. confinement dans le célèbre. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je construise là ? La zone d'interaction occupée... Ah, par la souche coupée. D'accord. Bon, pardon. Il va me falloir également un poste de recherche basique. on va le mettre ici. Mauvaise température, pourquoi ça ? Tu fais quelle température là ? Pourquoi je ne vois pas la température ? Ah si, intérieur 36 degrés. Waouh ! Ah oui, c'est ça qui doit chauffer un peu. En vrai, je pourrais laisser ouvert. Voilà. Tu vas me passer là pour laisser ouvert cette porte. Nicole, fais bien s'il te plaît que tu ailles me couper tout ça. Alors, projet sur l'anomalie nécessaire. Donc, j'ai fait une recherche sur l'anomalie, ça me fait un plus un à mon score. Recherche. Donc, je vais faire provocation lumineuse, de toute façon, il va serre tout seul. je vais faire ça. La récolte de la biophérite. Hop, architecte. on y a l'air de pierre. Mauvaise température. Pourquoi maintenant il fait combien ? Il fait 38 ? Bah oui, c'est juste beaucoup trop chaud. Je pourrais mettre aussi de refroidisseur passif dans toutes les pièces. J'ai besoin de production d'une cuisinière. Cuisinière électrique. Je vais la mettre ici. Parce que je vais bientôt avoir mes premières récoltes de riz, je pense. Oui, 82%. Recherche nécessaire. Bah oui. Normalement, j'ai encore confinement suffisant là ? Normalement, non, mais ils sont inoccupés. Ah, je sais, oui, c'est parce que la porte est ouverte. Ouais, t'as raison, caneton, je vais plutôt faire ça. Lutte contre l'incendie, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais aller prendre la forge, de toute façon. Les bases de la microélectronique, ça c'est quoi ? C'est... High-tech de recherche ? Moi, peut-être pas tout de suite quand même. On va quand même prendre de quoi se défendre. Donc, Nicole n'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'elle fait ? De l'artisanat. Alors, je pourrais... Bah oui. Hop, va me faire des cailloux. Tu me fais, s'il te plaît. Jusqu'à en avoir... Non, pas 2000, 200, 400. Du calcaire, même chose. Jusqu'à en avoir 400. Et du coup, tu vas pouvoir t'occuper. Panneau solaire, non. Alors oui, ceci dit, je pourrais avoir une batterie. Donc, si le confinement insuffisant n'est pas bon. Pour ça, il faut refermer là. Parce que sinon, elle va se barrer. Donc, tac. Ok. Donc, le signe recherche est là. Très bonne suggestion du caneton. J'ai ma cuisinière électrique. Tu vas me faire des plats simples, s'il te plaît. Jusqu'à en avoir trois. hop. Voilà. Et Nicole commence à me faire de la caillasse. T'es au courant que là, t'es en train de... Putain. Ah si ? D'accord. Ok. Donc là, j'imagine la température va déjà être plus acceptable. Là, il fait combien ? Il fait 32. Ah non, en fait, il fait chaud partout. Alors, les arbres Isohéros prospèrent, c'est bien, mais ils sont toujours trop loin de chez moi. Là, il me faudrait une deuxième lumière. lumière. Hop. Tac. Nicole et le cygne. Tiens, est-ce que je pourrais pas faire des petits couples ? Euh... Ah... Est-ce que Nicole et le cygne pourraient faire un petit couple ? 5,7% de chance. Ça fait pas lourd. Donc pour dire qu'ils sont amis, la vache, et qu'ils ont des super bonnes relations l'un avec l'autre. Ils discutent de tas de choses formidables. Le cygne a charmer Nicole. Nicole a ignoré ses avances. On se va d'accord. Ah, le cygne, ils sont déjà en couple. Mais... C'est pour ça qu'ils veulent pas se maquer. Et le cygne... Hum hum. Alors, donc la recherche, c'est... La recherche occulte, c'est limité dans le temps. On peut pas le faire n'importe quand. Voilà. Un peu de lumière. Hum hum. Voilà, j'ai mes premières badges de riz qui arrivent. Ceci dit, je vais peut-être m'en faire moins parce que... parce qu'en fait... Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. j'en ai déjà tellement que ça fait pas mal d'entretien tout ça. On va juste... faire là où c'est nécessaire pour que j'essaye pas de construire autre chose dessus. tac, 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 tac. Donc là, normalement... Ah, j'en ai encore de trop. Tac. OK. Le riz, c'est bon. J'ai plus assez de bois, j'ai l'impression. Architects, ordre. Hop, il est temps de couper du bois. Tac. Voilà. Les refroidisseurs passifs. Normalement, ils devraient diminuer un peu la température à l'intérieur. Hop. Et voilà, Dès nous fait ces premiers petits plats. Parfait. Tiens, dans les choses à faire qui sont sympas. Non, je ne peux rien en faire d'autre, en fait. Pourquoi est-ce que... D'accord. Je peux faire du lisse. Ça permet d'augmenter la beauté et d'augmenter du coup le moral. Elle va rester là. Je l'étudierai tous les deux jours. Ah, que se passe-t-il plus d'entités. Mais quelle idée. Pourtant, j'ai tout fait pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. le signe, où es-tu ? Admire les étoiles. Bravo. Hop. Tac. Ah, je peux le... Ah non, c'est... Le signe où es-tu ? Hop. Il fallait qu'elle perpète les oeufs, en fait. Oh, merde. Ah non, si, c'est bon. C'est bon. Capturé. Hop, 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 hop. c'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord, très bien. Bon, le signe... On va prendre soin de l'occulteur. Ouh, l'affamé. Et ben, on va retourner chasser. Tac, tac, tac. Ils sont où ? Ils sont là. Et voilà. Bon appétit. Alors, la prêtrice solitaire. Qu'est-ce qu'elle veut ? Prêtrice de l'Empire brisé. Ses gardes ont été tués. Ah, elle s'est échappée, mais poursuit par un singe enragé. Donc ça, ça va être la quête qui va me permettre de faire le... d'obtenir des points de l'Empire. Donc ça, c'est la quête spécifique de Royalty. L'Udlc Royalty. Alors, ben, ce ne sera pas le signe de notre leader suprême. Ce sera Nicole. Mais Nicole, en fait, j'ai très, très envie de la renommer Chobiti. Je pense que... Je pense que Chobiti, de toute façon, c'est notre meilleur sociable. Donc c'est elle qui va être notre grande prêtrice. Ah non, grande démon, c'est... Ouais, on verra. Donc, qui est-ce qui sera le roi de cette... le roi ou la reine ? Est-ce que ce sera plutôt Dès ? Ou plutôt le signe ? Je vais mettre plutôt le signe, quand même. Ça me semble plus... plus logique. Hop. Donc, quête acceptée pour le signe. Bim. On va voir une quête très, très, très dure. personne. Allez, caneton opte au taf. Pas t'attaquer à ce singe enragé. Le duel du singe contre la goule. Ça demande bien qui va gagner. Je les mangerai tous dans les ténèbres. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il peut le dévorer, lui, du coup ? Comme il est enragé, non, il ne peut pas. Hop. Alors, ceci dit, ça c'est quand même... Là, je vais le faire pour tout ce qui est... C'est un peu loin, mais... On va mettre... On va les faire bouffer par les... Les arbres isso. Les arbres héros. Ouais. On va finir de manger. La navette arrive. Et donc, tac. Voilà. Le signe peut être promu. Salut, Yuki. Je viens de prevenir... On compile tous les données de ta nom à libre. Une noire, opération de chair qui finit par t'adresser. Les arbres de chair. Ah oui, les arbres de chair, je ne les ai pas comptés. Tiens, pareil. Hop. Merci pour le message et merci d'être passé. J'avais eu des events qui allaient bien. Alors, du coup, je vais pouvoir faire pour... Je vais pouvoir promouvoir le signe qui deviendra... Hop. C'est par là, va. Tac. Alors, je pourrais essayer de l'arrêter, mais ce ne serait pas une très bonne idée. Hop. Je ne vais pas avoir une très bonne... Allez. Yoto qui fait de le signe un émissaire. On va voir ce qu'il va avoir comme super pouvoir. Bim. Décevant de cérémonie. J'en suis bien désolé. Mandataire. Honde psychique qui apaisante pour les femmes. Alors, qu'est-ce que tu as chopé comme... Fardeau. Ralentis la cible. Bon. Y'a pire. Y'a mieux, mais y'a pire. Alors, M. Canton suggérait quand même, et il a peut-être raison, de faire une éolienne. Là, je ne peux pas... Oui, parce qu'il faut que je fais gaffe au sol. Genre... Genre ici. Confinement insuffisant. Pourquoi le confinement est insuffisant ? Bah si, il est bon, le confinement. un lieu de méditation, un écran. J'ai pas d'écran. Je suis contre les écrans. Il faut effectivement que je peux lui mettre surtout un... un trône. Un trône de méditation. combien c'est 125 ? J'ai pas assez de jade. J'ai 36 de jade. Ouais, non, je vais pas tout de suite faire un trône de méditation. Un lieu de méditation. sur quoi est-ce que tu peux méditer ? Est-ce qu'il y a des trucs... J'ai rien qui me permette de booster la méditation pour l'instant. Donc tu méditeras à proximité du monolithe. Ah, progression dans l'étude du monolithe. Le signe a fait une découverte en étudiant le monolithe. Il pense que le monolithe est un conduit d'énergie psychique connecté à un lieu lointain bien qu'il ne sache pas encore où ni à quoi le dispositif est relié. Le signe pense qu'étudier d'autres entités anormales permettra de trouver un moyen de fermer le conduit ou d'apprendre à exploiter son pouvoir. Le monolithe fournit désormais plus de connaissances lorsqu'il est étudié. Oui, c'est à perpétuer les arbres-héros. Ils ont refoutu le cadavre de hamster. C'est pas faux. Il faut que j'interdise les cadavres du humanoïde. Merci. Donc, je peux harmoniser quand j'aurai découvert trois entités basiques du monolithe. voilà, donc il m'en faudra trois de plus. Ah oui, du coup, j'ai le... Hop, j'ai un point. Ah, qu'est-ce qui est pas content ? Tout de suite. Genre, les mecs, ils font jamais d'erreur. Ça, il va falloir que je le démolisse parce que ça va gêner un peu mon éolienne. Dans les trucs qui sont cools avec la 1.5, c'est qu'ils ont mis un système pour récolter... Non, récolter la maturité. Pas besoin de... On va plus avoir besoin de micro-gérer les zones des éoliennes. du goûter. Eh bien, bon goûter. Pour moi, c'est pas encore l'heure du goûter. Mais par contre, à la vôtre. Est-ce que c'est gêné par cette structure ? Même pas. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, ils ont fait un truc coupe automatique. Et du coup, on n'a plus à s'emmerder. Ah, il faut cocher quand même. Coupe automatique. Les planques bloquantes. Il faut le cocher. C'est pas coché par défaut. Mais donc, voilà, il n'y a plus à micro-gérer. C'est ce genre de truc. Prêt de tir. Batterie nécessaire. Hop. Effectivement. Énergie. Une batterie. Ici. Bon, ici, ça coupe de l'arbre. Alors, il faudrait que je fasse recherche. Les provocations du néant, ce serait bien quand même si me le disait un peu. Alors, je vais commencer à faire, améliorer un peu mes zones de stockage. Je vais faire une zone de bouffe non reliée à la batterie. C'est pas faux. Hop. Énergie. Conduit qui s'était caché. Tac. Tac. Donc, mobilier, étagère en bois. Tac. Tac. Etagère en bois. Tac. Tac. Des étagères pour stocker sur lesquelles je ne pourrais pas mettre. Non, il faut que je fasse là. Je ne veux pas que tu me stockes ni l'acier, ni la périlé, ni le bois, ni le jane, ni l'uranium, ni le plastacier, ni les blocs de pierre. Merci d'avance. Copier. Hop. Coller par maquillé. Ah, il faut que je fasse un emplumé. Un emplumé. Idéologie. Il faudrait que je me fasse, je pourrais me faire une autre pièce qui me serve de lieu de rituel. 11 de côté. Site minier d'argent. Rendable. Je suis allé un tout petit peu vite. Tac, sur la construction des portes. Hop. Une là. Et une là. Un conduit caché. Par habitude, je mets toujours mes conduits cachés dans les murs, mais c'est vrai que ce n'est plus nécessaire. Vondamentalement. Goût la famille. C'est l'heure du goût 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 goûté. Là, ça irait bien. Il est où ton repas préféré ? Il est parti, ton repas préféré ? Ah non, ils sont là. Pourquoi est-ce qu'il me le met en non-autorisé à chaque fois ? C'est chiant. Tu n'es pas mal avec mes dix points ? Eh bien, écoute, tu m'en vois ravi. Pourtant, je me disais que je démarrais lentement, mais... mais bon. Idéologie. Il me faut une marque signesque. Ça me semble totalement indispensable. Avec des bancs en bois pour l'instant. Hop. Tac. Et un pupitre lui-même en bois. C'est pas ouf, mais... Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a ? Hop. Tac. ne sont pas d'eau non si t'as raison erreur monumentale on voit qu'il y en a qui ont l'oeil il y a des bons ah bah oui s'ils ne notent pas les points c'est plus compliqué déjà allez notre idéogramme elle est comment notre pièce elle est très impressionnante ah récolte de biophérites un point de plus donc bah tu vas aller quand même chercher la provocation du néant parce qu'il va falloir il va falloir avancer de toute façon je revendrai le bouquin dès que je le pourrais euh non voilà notre marocanard notre marsignesque et on va pouvoir faire un changement de rôle tac alors qui va être pour l'instant ça va être Chobiti notre notre emplumée ensuite elle sera grande démon quand j'aurai un autre bon avec les les petites têtes de mort c'est parfait devant la grande démon hop un rat enragé mon dieu canton à l'attaque hop ça va bastonner sec voilà celui-là tu pourras le manger t'as le droit voilà d'ailleurs ça descend une vitesse la bouffe tout à fait bon ceci dit je recrute pas beaucoup je recrute pas beaucoup je recrute pas beaucoup les trumbo je vais peut-être pas m'attaquer à des trumbo là tout de suite je tiens à ma vie c'est pas sûr que canton gère le fight contre les trumbo alors je vais y arriver structure mur en bois allez on va commencer je vais commencer à fermer un peu tac 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 on va fermer où est-ce que je vais faire mon choke point est-ce que je le fais parce que je pourrais se le faire là en fait sauf que non ça fait escalade de pylône déménagement c'est vrai c'est pas le même genre d'activité sinon je le fais par là ouais je vais le faire par là allez donc là on va fermer partout ici tac on va fermer là tac avec une petite porte à chaque fois tac là une petite porte aussi et puis ici on va annuler et puis on va se faire des petites défenses sécurité des pièges à pointe en bois comment est-ce que je vais m'organiser je vais faire tac bon si j'étais intelligent on va se assurer si je l'étais tac tac hop voilà là une porte hop non ici ça on va le creuser tac tac bah non tac 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 je n'ai pas besoin de creuser ça la porte peut aller là là je n'ai pas besoin de construire hop tac hop 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 et les classiques structures des clôtures alors celui-ci je ne devrais pas le faire en bois c'est un peu con ce que je suis en train de faire j'ai mes blocs de grès c'est en grès qu'il faut que je fasse tout ça non ça va tac tac je vais pouvoir mettre une autre porte ici et donc non non je ne pense pas je ah merde boulet tac je vais y arriver architecte clôture en grès tac 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 hop 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 et un autre là capsule de sauvetage bah tiens justement je disais que j'avais pas oh équipe toxoïde ça ça veut dire que c'est quelqu'un qui faut donner de la dope alors que vaut-tu tu es un bon tireur bon médecin pas mal en sociabilité chétive résistance psychique reclue elle est pas mal franchement elle est pas mal en dehors du fait qu'il faille lui donner de la dope elle est pas mal allez on va essayer de la sauver oui c'est une femme du coup il me faut une prison bah ici ce serait pas mal comme prison ou alors pour l'instant ouais pour l'instant je vais la mettre là non même là vrai c'est quand même pas une pièce que j'utilise des noms allez où es-tu tac tu vas me faire ça en priorité le signe tu vas aller chercher cette dame ici et du coup il y a un truc qu'il faut que je pense à faire non c'est alors je vais tac et tac et donc là je vais faire des plantes psychoïdes parce qu'il va falloir que le fournissant dope cette madame supprimer la zone là je pourrais peut-être aussi me faire des racines de vie et du coton plutôt que de me faire tout ce de me faire tout ce tout ce riz que j'en ai beaucoup trop hop tac ouais les racines de vie très clairement je sais pas du tout pourquoi j'y ai pas pensé racines de vie et puis j'aime bien aussi me faire un peu de coton de temps en temps tac tac hop 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 voilà et puis là il faut que je dise le maïs peut pas être consommé cru non là j'ai plein de franchement avec tout le riz que je fais avec si peu de colombe pour l'instant ça va c'est bon hop réservé aux prisonniers tac et donc pas de frigo t'as raison je devrais le faire aussi trop de choses à faire mon dieu c'est quoi les températures d'ailleurs là 17 degrés ouais c'est mieux quand même hop alors prisonnier on va d'abord le convertir donc là chobiti hop convertir tac voilà ouais ouais ça va bien se passer pourquoi est-ce que tu m'as pas fait supprimer les zones salut Kana non mais il va pas décéder salut Kana j'espère que tu l'as bien merci de passer sur ce live je vais y arriver infection le signe au taf soin hop j'ai même lui donné des médocs tu le mets de mon repas non infection ça va le faire hop et bah la game se passe pas mal du tout ma foi ah canton va devoir manger c'est l'heure du repas il est où ton repas là j'ai des petits singes tiens j'ai oublié ça un peu retiré de la zone de base tac quoi que c'est pas bien grave alors j'ai deux quêtes j'ai trois quêtes nous informe c'est une capsule d'art c'est une capsule d'art kits ouais bouffe menace inconnue petite minée d'argent ça pourrait être une solution pour se pour se faire des sous et là qu'est-ce que tu veux son ami est intéressé par les autres cultures faudrait que vous l'hébergiez dans la marocine pendant cinq jours ne travaillera pas et il lui faut qu'elle soit d'humeur moyenne élevée bon écoute c'est pas la quête trop trop compliquée faut juste la nourrir en gros qu'est-ce que je veux plutôt médicaments avancés si jamais j'ai une grosse galère je serais content de les avoir viens découvrir de nouvelles cultures bête c'est la teule ou la famille oui mais forcément si tu manges pas après avoir tué hop t'as oublié ouais mais écoute tu pourrais quand même faire un petit effort franchement confitement insuffisant dès que la porte reste ouverte trop longtemps en fait en théorie il faudrait pas le mettre sur un lieu de passage eclipses ramascoué tourner au toit hop c'est bon il n'y a pas de soucis sur ton infection provocation du néant un point de plus alors on va pouvoir maintenant faire des rituels on va pouvoir faire par exemple récord de biophérites bien détecteur de proximité j'ai déjà électromoissonneur c'est pas indispensable et ben on va essayer de faire des enlèvements par téléportation non non il y a alors le système d'infection en fait tu as un pourcentage d'augmentation de la maladie et puis en tout en bas du tout type tu vois une progression de l'immunité c'est le premier des deux qui arrive à 100% qui est gagné si jamais l'infection arrive à 100% ben ton perso meurt ou alors tu peux éventuellement lui couper le bras ou la jambe si jamais c'était une infection du bras ou de la jambe si c'est l'immunité qui arrive à 100% d'abord ben t'es tranquille parfois ça se joue à un ou deux dixièmes de pourcent non tu n'as pas le droit de manger les win pourquoi est-ce que Dez tu ne me fais pas de cuisine parce que j'ai déjà des plats simples ok une bonne raison alors je vais faire une autre hop hop et de là alors ces deux là vont être reliés et je vais mettre en priorité critique tout ce qui est euh doudoudoudum les matières euh non les aliments les aliments crus et toi ça va être comme le reste folie furieuse les win bah bah faut pas s'énerver comme ça euh ok bon bah bim voilà très bon coup le signe grande maîtrise bim ah tu lui as tu lui as un peu défoncé le bras gauche non c'est bon hop capturé bon il a cassé ma porte du coup donc avant d'être grossièrement interrompu par machin ici tu ne mets que les plats c'est lourd une maîtrise sur un calcaire c'est pas faux attends sans rien faire c'est une bonne activité quand même alors et pas qu'est-ce donc toi tu vas euh alors qu'est-ce que j'ai ici une nacelle de transport acheminant une goule ah the next goule un even de plus donc ça c'est un even qu'on a toujours en tout début de partie oh putain il est là perpète euh mais qu'il me faudrait c'est un peu con que j'ai pas pensé à me faire en urgence euh je vais la mettre là pour l'instant donc euh des tu vas en priorité me faire cela avant même d'avoir fait ta bouffe et il va falloir que euh le signe tu ailles capturer cette goule donc je vais commencer par faire anomalie hop un enclos ah oui et puis il faut que je fasse aussi mon site de rituel psychique euh donc hop capturer construction niveau 9 c'est pas mal hop tu vas s'il te plaît me faire ceci voilà peut-être moi en lambeau j'en ai rien à faire hop voilà donc on capture la goule ça va nous faire une deuxième entité que l'on pourra étudier je vais tout de suite la transférer au-dessus euh de toute façon il va me falloir une vraie salle dédiée uniquement à aux entités l'éclipse se termine toi transféré hop non transféré tout de suite voilà ah je miti le signe un petit coeur là est-ce que ça va le faire oh le signe n'a pas répondu ouais ça ne vous montre pas beaucoup les chances confinement insuffisant voilà donc du coup ça va me permettre aussi avec deux entités d'accélérer la recherche de confinement alors il me faut d'autres zones par contre je suis un peu inquiet parce que je m'attendais à ce que ça aille un peu plus vite sur le ouais est-ce que ça aille un peu plus vite sur le fait de faire des trucs de des blocs de pierre mais pas trop en fait euh chobiti elle a pas trop le temps de faire des blocs de pierre c'est un peu pénible il faudrait que je me fasse des chaises aussi tac 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 j'ai l'impression que je suis en dèche de bois ah zombies en approche alors ça ça fait plein de points parce qu'il y a un point pour l'event euh il faudrait que je capture d'ailleurs j'en ai qu'un ah non j'en ai trois donc il y a trois zombies quatre quatre zombies donc on va essayer de se les faire et on va essayer d'en capturer un ou deux ordre d'accord on va tout de suite faire les enclos et je vais vraiment être en galère de je vais plutôt le faire là donc c'est l'heure de se ré 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 veiller donc j'ai marqué un point pour l'event et tac hop il faut que je les capture euh je me suis planté euh j'étais à combien de points parce que en fait j'en ai rajouté trop d'un coup et le caneton devant voilà ouais mais les 14 c'était ils sont un peu contents 2 sur caneton très bien ça fait 15 plus revenu à 14 euh ouf le signe a pris cher alors le signe rampe euh non hop c'est solide ces saloperies vache euh voilà hop voilà je vais pas arriver en capture un seul oh merde j'aurais pas dû lui tirer dessus dommage euh dommage dommage donc il va falloir euh que Dave aille sauver monsieur le signe hop j'ai un peu pris cher et donc j'ai attraction de zombies c'est quand même bien dommage que j'ai pas réussi à en mettre un HS mais j'aurais dû juste laisser caneton euh sur le dernier ou t'étais plus malin tiens je sens caneton que t'as envie de manger de l'alpaga hop 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 Bon, bah du coup, j'ai rien capturé, maladie grave, c'est quoi, oh merde, bordel, n'importe quoi, moi, là, c'est la vraie merde, parce que Shobity, elle est nul en soin, mais elle aura quand même sauvé d'aise. Nettoie le sang, tu vas prioriser de soigner le signe, bon, et ensuite tu vas te soigner toi-même, il ne va pas être terrible vu ton niveau de santé. Et voilà, forcément, infection sur toi-même, pas cool. Le 0%, il n'est pas bon, et les deux autres sont vraiment HS. Ouf, 24%, c'est moins pire. Ah, merde, le signe, ah oui, en plus, je n'ai pas de réserve de bouffe. Ah, c'est naze. Euh, bon, ouais, il y a eu des zombies que j'aurais pu, merde, infection sur Dez. Non, le signe, tu vas tout de suite me soigner Dez. Des zombies que j'aurais pu ignorer, parce que je voulais en capturer, et j'ai été un peu greedy, et j'ai tué les quatre, du coup, j'ai pas réussi à en capturer, et je m'a planté. C'est un peu la loose. Et une petite infection sur Chobiti encore. Euh, ouais, bah écoute, de toute façon, il faut que tu reviennes, t'as pas bon le choix. Et là, c'est le signe qui va te soigner. Ce sera normalement mieux. Ouais. Ah, ouf. Dès, on va faire de la bouffe. Là, je suis à quoi ? Ouais. Donc là, typiquement, tu vois le signe, si ça ne change pas, eh ben, je vais la perdre. Donc, la solution en dernier recours, c'est de faire l'amputation de la jambe. Là, sur celle-ci, il n'y a aucun souci, parce qu'elle a été très bien soignée dès le départ. Et je peux la re-soigner tout de suite. Donc, je vais le faire. Parce que donc, il y a un délai, hein, en bas du tout le type. On voit, soin possible maintenant, traitement expire dans trois heures. Donc, si je veux avoir une meilleure qualité de traitement, eh ben, j'ai intérêt à la soigner tout de suite, pour booster plus vite la progression de l'immunité. Voilà, qualité 100%. Donc là, du coup, ça va me permettre de remonter tout de suite au-dessus. Presque tout de suite. Voilà, ça y est, je suis passé au-dessus. J'ai les petites icônes, donc ça, c'est le... C'est un mode qui permet de voir les petites icônes en plus. Ça permet de suivre un peu mieux ce qui se passe. Euh... J'ai plus de bois. J'ai l'impression que j'ai plus de bois. Euh... Je confirme que je n'ai plus de bois. Et ça, c'est un peu proie. Ordre. Il faut vraiment que... Mais pour ça, il faut que Chobiti soit en mesure de se lever. Non, tu vas pas aller raconter le riz, tu vas aller couper du bois. Peut-être pas autant, mais... Curiosities du néant. Ah... Des est obsédé par le néant et souhaite accomplir un rituel de provocation du néant pour l'étudier. Utilisez le rituel de provocation du néant pour découvrir et récapturer des entités que vous pouvez ensuite étudier pour compléter les projets de recherche sur l'anomalie. Ou connecter à un récolteur de biophérites pour générer de la biophérites. Placez un rituel de... Un rituel de... Un rituel de psychique... Euh... Placez un rituel de psychique pour effectuer le rituel de provocation du néant. Placer... Ben c'est ça. Mais... Ouais. Mais ou pas. Hop. Bon. Là, ça devrait mieux le faire avec un peu plus de bois. Visiteur qui a des objets à échanger. Hop. Tiens. Toi, tu vas me faire. Il est en train de dormir. Bon. Là, ça va déjà mieux. Tiens, tu vas me faire du commerce tout de suite. Euh... Donc ça... Ben je peux te le revendre. Et qu'est-ce que je peux t'acheter ? Des composants ? Toujours. Des médicaments ? Toujours. Euh... Et c'est déjà pas mal. Hop. Hop. Pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas, eux ? C'est pas du tout là qu'ils m'abattent. Mais... Hop. Euh... Le signe n'a pas récupéré sa massue. Où est-elle ? Elle est là. Euh... Euh... Comment se fait-il que Des soit en rouge sur son infection ? Parce qu'elle est pas bonne. Ah oui, qualité du traitement, zéro. C'est nul ? C'est carrément nul, ça. Merde. Bon. Euh... Tira trop de poser ensuite. Non. J'ai pas qui la soigner, mais... Ça doit être chobiti, je pense. Euh... Tiens, je vais y faire une prêche de soins. Pour améliorer le... Les chances de guérison. Normalement, ça devrait... Améliorer. Euh... Ouais, il faut que tu m'en fasses de la bouffe un peu. C'est pas bon du tout. Ouh... Maladie grave. Ouais, tu m'étonnes. Forge. C'est cool, mais... Euh... Bon, là, je suis bien avec ma... Hop. Essayer de faire des armes un peu correctes. En avançant ici. Euh... Chobiti, tu fais quoi ? T'es en train de te soigner toi-même ? Est-ce que c'est intelligent ? Euh... Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Non, tu vas même pas te soigner. Tu vas... Pas te soigner du tout. Ça méritera de gâcher du médoc. Pour rien. Euh... Là, j'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment pas bon du tout, là. Ça va... Typiquement, là, on est dans une situation où ça va se jouer un pouillème. Non, c'est pas toi, Chobiti, qui t'es en charge. Bordel de merde. C'est le signe. Euh... Top. 100%. Allez. Tu peux le faire. Ouais, si, ça va le faire. C'est bon. C'était sacrément juste. Hop. Ouais, ouais. Conversion, ça y est. Donc, Lewin est converti. Maintenant, il faut le recruter. Le signe n'est plus inspiré. Ça ferait une tire pour quelqu'un qui n'avait pas d'arme. Hop. Bon, je peux arrêter la priorité. Maintenant, elle peut de nouveau agir. C'est ça, celle-même. C'est exactement ça. J'étais totalement désintéressé de sa part, d'ailleurs. Ah, merde ! Il a attendu que ça finisse de pousser avant de se mettre à faire du riz. J'avais pas fait gaffe. C'est un peu con. Ok, c'est bon. Allez. On continue la killbox. Canneton. Hop. Ça va être l'heure de bouffer du capi. Il y a machin. Avant qu'il me pète mes... Hop. Ouais, t'as raison de nettoyer ici le signe. C'était nécessaire. Tiens, j'ai pas de... Si, c'est bon. Et j'en suis sur les recherches du néant, là. Ah oui, le... Sur les enlèvements. Alors, je voulais me faire une autre pièce. Ouais, pour ça, il faut d'abord que j'ai fini ma killbox. Ah, zut. Ah, c'est pas cool, ça, que ce soit sur le... Que ce soit sur l'invité. Tiens, est-ce que j'ai eu des dommages à long terme ? Du coup, non. 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 C'est bon. Ah bon, non. Elle est dormi dans la chaleur. Dépendance chimique génétique, ouais. Psychoïd mur à 25%. Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse en recherche. Un petit raid. En recherche principale, il faut que je fasse du TP Koeh avant de faire l'usinage. Alors, ils attaquent immédiatement. Est-ce que ma killbox est prête ? Presque. Mais pas tout à fait. Il faudrait... Desk, tu me fasses... Ils sont tout à l'autre bout. Hop, que tu me fasses ça en priorité. Hop. Allez, pourquoi le signe IHS ? Intoxication alimentaire. Bien, c'est le moment. Tout va bien. Ça, c'est à maintenir ouvert. Chobiti. Hop. Ah bah oui, c'est malin. C'est très très malin de ma part. Ça, c'est de la killbox. On ne juge pas, s'il vous plaît. On ne juge pas. Non. Desk, hop. Desk, couteau. Ah, putain. C'est le caneton qu'il faut que tu t'attaques. Pourquoi tu veux passer par en bas, toi ? Fais ch... Voilà. C'est bien que tu étais quelqu'un de raisonnable. Une façon de... De ne pas voir ce qui se passe. Bim. Oh. Tiens, je n'ai pas eu le son pour le raid. Merci, Ardarin, pour le raid. Mais un raid sur Rimworld, généralement, ça se passe mal. Bim. Ah. Alors, que vaux-tu, toi ? Que vaux-tu ? Tu es un homme taupe. Une femme taupe. Ah non, un homme taupe. Très en tir, c'est très bien. Cannibale délicat. Pas mal du tout, celui-là. Juste un pied en bois, ce qui n'est pas top. Pour les raids. C'est pas mal... Pour les... Toujours sur CDSkinline, Arda ? Alors, je sens que l'Ewin va avoir de la compagnie. Hop. Tac. Ah, non. Alors là, je ne suis pas d'accord. Mobilier, un lieu. Tac. Obiti, tu vas m'attraper. Barkfeed. C'est la peine. La navette est arrivée, ça y est. Hop. Eh bien, je t'en prie, monte dans la navette. Canton. Pourquoi tu ne bouges pas ? Parce que tu ne bouges pas. Hop. Ouais, c'est pas trop à toi de faire les soins, mais bon, c'est pas grave. Convertir. Confinement insuffisant. Bah oui. Je ne vais pas ouvrir la porte. Hop. L'inferme de la cuisine, s'il te plaît. Très cher. Ah ! Pourquoi tu es tombé ? Intox alimentaire. Merde. Merde, oui. T'as combien ? T'as trois en cuisine, toi ? Allez. On va me faire un peu de cuisine aussi. Oui, je pensais que c'était automatique. Alors, les chargements sont arrivés. Médicaments. Hop. Des fois que... Et j'ai toujours pas fait de... Ça, ça coûte rien. Ah oui, mais il faut que ce soit dégagé tout autour. Coucou en retard, Ardarine. Pourquoi est-ce que ça, il ne l'a pas... Ah, parce que je l'ai fait en bois. Je l'ai demandé en bois. Alors, tu étais sur City Skyline, donc, Ardar. Ah, ben voilà. Câneton. Très bon repas. Bon appétit. Ça y est, le ciné de nouveau debout. Sauf que là, du coup, je commence à avoir un peu beaucoup de monde. Il me faudrait plus de stocks de bouffe, en fait. Cinq. Hop. Deskivomi. Toi, je vais te mettre quand même deux, ici. J'ai besoin qu'on me transporte les choses, qu'on les rapproche. Ouais, elle n'arrive pas à vomir. Elle n'arrive pas à manger, elle n'arrête pas de vomir. C'est bien, les intox alimentaires, mais ce n'est pas top, quand même. Allez. Oui, tu as réussi à manger ton plat. Bravo. Maintenant, j'aurais besoin que tu en fasses d'autres. Désolé de te le dire, mais... Ah, opportunité de festival. Alors, on va faire un festival. Je vais y arriver. Festival rituel. Non, c'est bientôt. Ah, il me faut une boule à facette. Attends. Comment c'est le festival rituel ? Bah, il est où ? Bah, il me faut aussi la boule à facette. C'est un peu chiant. Ouais, je ne vais peut-être pas faire les 6 au parleur d'un coup. Parce que, quand même, ça coûte un peu cher. Ouais, je sais, pour maximiser les chances, je sais que c'est ça. Ah ouais, il n'a que 5 en cuisine, c'est pas ouf. C'est bien. 2h18 de VOD n'est-ce pas un petit peu long ça va faire un gros épisode puis je vais faire une petite pause donc je vais vous pouvez dire au revoir à la VOD dans le chat merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère que cette petite découverte d'anomalie vous plaît et donc je fais une petite pause et puis ensuite on va on va reprendre dès que j'aurai fait un petit pipi merci d'avoir suivi je vous fais des bisous et on se retrouve tout de suite ciao ciao